La période des fêtes, surtout cette saison de fin d'année, c'est une période où chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, doit gagner beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que pendant cette période, les gens dépensent, les gens font des dépenses folles. C'est la saison des ventes explosives. Alors, c'est le moment pour vous de vous faire beaucoup d'argent. Et à ce sujet, j'ai pensé à mon enfance. Vous savez, lorsque j'étais jeune, il y avait dans mon quartier un endroit où on partait souvent s'amuser pendant les fêtes. Et on payait une certaine somme pour entrer et passer du bon temps avec des amis jusqu'à une certaine heure. J'ai pensé à cela et j'ai dit, pourquoi pas vous proposer cette idée business pour vous qui êtes jeune, qui avez besoin d'une source de revenus pendant cette période de fête. Vous pouvez vous positionner dès maintenant, faire ce que je vais vous dire tout au long de cette vidéo et vous faire un minimum de 300 000 francs en 4 jours seulement. Alors, si vous voulez savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, on se voit après le générique. Mon nom c'est Dacise Lilsson, je suis entrepreneur, e-commerce et mindset trainer. Et au quotidien, j'accompagne les femmes et de plus en plus les hommes à développer un état d'esprit que j'appelle de Lion Mindset pour se positionner en entrepreneuriat et devenir financièrement indépendant. Alors, si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi et ensuite, clique sur le bouton de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Parce qu'ici, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, d'idées business et de stratégies business. Comme je disais en intro, je vais partager avec toi une idée qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent pendant cette période. Si tu es étudiant, tu es jeune et tu cherches une source de revenus pour les fêtes, cette idée business, tu dois la saisir dès maintenant. Pourquoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Il s'agit d'organiser des parties, comme on l'appelle en anglais, des fêtes pour les jeunes, pour les enfants et les adultes pendant 4 jours. À savoir, les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. 4 jours où tu vas organiser des fêtes pour les enfants et les adultes. De quoi est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'un espace. Cet espace peut être une grande cour que tu vas utiliser, soit la cour de votre maison, soit une cour que tu vas louer. Et que tu vas décorer avec des raffia pour faire un petit portail avec des raffia, avec les guilans, les pompés, les jeux de lumière. Tu vas bien décorer. Tu as tout simplement besoin d'un espace que tu vas décorer. Ensuite, si tu as une salle chez toi, une grande salle chez toi que tu n'utilises pas, tu peux également utiliser cet espace-là que tu vas bien décorer. Mettre les jeux de lumière à l'intérieur, une sorte de lumière, genre boîte de nuit. Tu vas mettre à l'intérieur et utiliser cette salle. Ensuite, tu as besoin du matériel d'animation, des baffles, micros, emplis et de la bonne musique dans tous les cas. Maintenant, tu te demandes certainement comment tu vas t'y prendre. Tu vas organiser deux vagues. La première vague, c'est pour les enfants de 14 heures, les enfants entre 9 ans et 15 ans. La deuxième vague, c'est pour les adultes entre 16 ans jusqu'à, je ne sais pas, 25 ans par exemple. Maintenant, en ce qui concerne les enfants, tu peux organiser de telle sorte que la fête commence à 14 heures et se termine à 20 heures pour les enfants. La deuxième vague, c'est pour les adultes. Pour les adultes, ils débutent à 20 heures, 30 ou 21 heures jusqu'à l'aube. Maintenant, il va falloir quelque chose qui va attirer les enfants, qui va permettre que les enfants arrivent et s'amusent bien, soient fiers d'être là. Parce que le plus important, c'est de les attirer et de les maintenir sur place. Comment tu fais donc pour les maintenir? À notre époque, quand on allait là-bas, il y avait des jeux que les organisateurs avaient préparés. Des jeux comme les jeux de basketball. Donc, tu peux acheter des petits ballons qui coûtent 250 francs et tu vas prêter un seau où les enfants, tu vas les mettre en rang lorsqu'ils ont déjà payé à l'entrée. Tu vas les mettre en rang, ils vont jouer au basket. Et puis, comme récompense, ils pourront avoir des paquets de pop corn avec un peu de biscuits et de bonbons à l'intérieur. Tu peux également organiser des compétitions comme la compétition de la meilleure danse, la meilleure tenue, le meilleur jouet. Après, celui qui gagne a une petite récompense à côté. Bref, ici, je laisse libre cours à ta créativité pour que tu penses au jeu que tu vas faire pour distraire les enfants, pour les maintenir sur place. Maintenant, ça c'est pour la première phase. En ce qui concerne la deuxième phase, qui est la phase des adultes, tu auras besoin d'un élément principal qui est la bonne musique. C'est vrai que pour la première phase, qui est la phase des enfants, tu auras besoin d'une bonne musique qui va enjailler les enfants et tout. Mais pour cette phase des grands, tu auras besoin d'une bonne musique, à savoir le zouk. Vous savez, les jeunes, lorsqu'ils viennent dans les endroits comme ça, ils viennent danser, ils viennent faire le collage et tout. Par rapport à ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsqu'on était plus jeunes, j'étais allée à cet endroit-là avec mes frères, avec certains amis. Et le lendemain matin, il y a une fille qui est venue sonner à la maison et qui dit, elle cherche telle personne. Je lui ai dit, mais tu cherches telle personne, pourquoi? Elle me dit, en fait, on a dansé hier, il a promis de me donner 200 francs et il ne m'a pas donné, il a demandé que je vienne chercher au zouk. Et ça m'a fait rire. Donc, pendant cet événement, les enfants profitent aussi pour se faire un peu d'argent. Donc, du genre, tu danses avec moi, tu me donnes 200, tu danses avec moi, tu me donnes 100 francs. Bref, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je ferme la parenthèse. Vous vous demandez certainement comment vous allez faire pour attirer tout ce beau monde. Pour attirer, c'est dès maintenant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire des affiches. Lorsqu'on était plus jeunes, à partir du 20, à partir du 10 décembre, comme ça, à partir du 10 décembre, on voyait partout où on passait dans le quartier, sur les mules, les poteaux, au sol, on voyait des affiches, des tracts qui annonçaient déjà l'événement qui allait se passer à tel endroit précis. Et combien est-ce qu'on allait payer. Bref, tous les détails. Donc, vous allez faire une affiche qui va décrire l'événement avec des beaux posters et tout. Vous voyez? Et lorsque l'élément clé, surtout pour les adultes, c'est de préciser que pendant cet événement, un garçon aura droit à trois filles pour la danse. Donc, et lorsque les jeunes garçons vont voir ça, ils vont se dire, waouh, je ne peux pas rater cette affaire-ci. Bref, c'est cet élément-là que vous allez utiliser pour attirer les gens. Donc, lorsque vous faites ça, vous allez certainement vous demander, comment est-ce qu'on fait donc pour gagner les 300 000 dont tu parles? Ne bougez pas, on parle de ça tout de suite. Ok, tu te demandes certainement, comment est-ce que tu vas faire pour gagner de l'argent? Tu as deux méthodes que tu vas utiliser pour gagner de l'argent. La première méthode, ce sont les partenariats. La deuxième méthode, c'est l'argent que tu vas récupérer à l'entrée. Donc, les gens doivent payer l'entrée pour participer à l'événement. En ce qui concerne les partenariats, tu peux premièrement signer un partenariat avec un photographe. Comment tu vas t'y prendre? Tu vas créer à l'entrée de ta salle de fête un petit studio que tu vas décorer avec les raffias et des belles photos, les guilandes et tout. Tu vas mettre une très belle photo en fond et une chaise ou bien un petit canapé que tu peux prendre chez toi. Bref, quelque chose pour s'asseoir que tu vas prendre chez toi et que tu vas mettre là. Le photographe viendra tout simplement avec son appareil photo pour filmer. Le partenariat est simple. Il va utiliser ton espace et il va utiliser les personnes que tu auras invitées, les personnes qui vont venir à l'événement. Donc, tu peux lui demander de payer quelque chose comme 10 000 francs la journée ou 5 000 francs la journée. Et tu imagines que si par jour, étant donné que tu as 4 jours de fête, si par jour il te paye 5 000, ça te fait 20 000 francs à la fin de partenariat que tu as signé avec le photographe. Tu peux également signer un partenariat avec les personnes qui vendent la boisson. Ça peut être les personnes qui vendent les jus, les bières, le foléré, le kossam, les jus de soja, les jus de, je ne sais pas, bref, la boisson. Tu signes un partenariat avec ces personnes. Ces personnes vont venir, vont entrer et vont louer l'espace. Elles peuvent te donner, disons, 3 000 francs, 5 000 francs la journée. Disons que tu mets le barème à 5 000 francs la journée pour toutes les personnes qui vont venir. Tu vois que par personne, tu te retrouves avec 20 000 francs pour les 4 jours. Tu vas également signer un partenariat avec les personnes qui font la glace, on appelle ça la crème, bref. La glace, la baba papa, les personnes qui vendent les croquettes, les bonbons, les ceci. En fonction de l'activité de la personne avec qui tu signes le partenariat, tu peux fixer un prix pour l'espace entre 2 000 et 5 000 francs. Tu vois que seulement avec les partenariats. Disons que tu as 5 partenariats. Tu fais 20 000 fois 5, ça te fait 100 000 francs que tu as gagné seulement avec les partenariats. Ensuite, tu as l'argent que tu vas récupérer pour les personnes qui vont venir à ton événement. Ces personnes vont payer à l'entrée. Généralement, pour les personnes qui sont en Afrique, vous savez que lorsqu'on allait dans ces événements-là, lorsqu'on allait assister à ces événements-là, on nous mettait souvent un cachet sur la paume de la main. Donc, ce que tu vas faire, tu vas chercher un portier qui va se charger, un portier et une personne qui va se charger de récupérer l'argent. Donc, lorsque quelqu'un entre pour les enfants, les enfants vont payer entre 300 francs et 500 francs à l'entrée. Et lorsqu'ils payent, on leur donne un cachet. Et vous savez ce qui était drôle dans ça? C'est que je me rappelle, un jour de fête, je suis partie et j'ai payé 500 francs. Je suis entrée. Je suis entrée, j'ai bien dansé et tout. Lorsque je suis sortie acheter un rafraîchissement, le cachet qu'on avait mis sur ma paume de main s'était effacé. Et j'ai dû repayer pour entrer. Parce que le gardien a dit, il ne me reconnaît pas. Qu'est-ce qui prouve que j'étais là? Le cachet était déjà effacé parce que la sueur avait effacé le cachet. Tout le monde avait dansé et transpiré. Donc, du coup, j'étais obligée de repayer. Donc, imagine-toi que tu as plusieurs enfants comme ça qui ressortent et qui doivent, avant d'entrer, payer pour une deuxième fois. Oui, tu vas te faire beaucoup d'argent. Considérons que tu as 50 enfants qui entrent par jour. Si tu as décidé de prendre 300 francs à l'entrée, ça te fait 300 francs fois 50. Fois 4 jours, tu as 60 000. Si tu as décidé de prendre 500 francs à l'entrée par enfant, fois 50 enfants, ça te fait 25 000. Fois 4 jours, ça te fait 100 000 francs. Maintenant, pour les grands, on allait souvent entre 500 francs et 1000 francs. Ça allait même jusqu'à 1500. Ça dépendait de l'endroit où on se trouvait. Il y avait même des salles où on payait 2000 francs pour entrer. Donc, si tu es entre 500 francs et 1000 francs, tu vois que 1000 francs fois 50 personnes, ça te fait 50 000 francs. Et fois 4 jours, ça te fait 200 000. Croyez-moi, tu peux avoir plus de 50 enfants par jour. Tout dépend de la communication que tu auras mis en place dès le départ pour attirer ces jeunes à ton événement. Voilà comment, en 4 jours, tu peux te faire un minimum de 300 000 francs de bénéfice. Maintenant, tout dépend de ta créativité, ta capacité à t'organiser, à gérer une équipe et à gérer tes finances. Je laisse libre cours à ton imagination et à ta créativité et j'attends les retours. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Et j'espère que parmi vous, il y en a qui vont mettre cette idée business en place dès maintenant en faisant la pub dans leur quartier, dans vos quartiers. J'espère que vous allez faire la pub. Et que, à partir du 3 janvier, j'aurai déjà des retours. Des personnes qui vont venir me dire, D'Assise, l'idée de la fête, l'idée de l'organisation de la fête pour jeunes et pour adultes que tu as proposé, j'ai lancé et voici ce que j'ai eu. J'attends des retours comme ça et ça me ferait vraiment plaisir. S'il y en a parmi vous qui avez déjà testé cette idée, laissez-le-moi en commentaire. Si vous voulez lancer cette idée, laissez-le-moi en commentaire. Vous savez que lorsque tu rends public tes objectifs, tu es forcé de les atteindre. Donc, laissez-le-moi en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vais vous lire. On arrive donc au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, donnez-moi des pouces comme ça. Partagez au maximum pour aider les jeunes. Vous savez que le but de cette chaîne, c'est pour travailler au développement de l'Afrique. Donc, partagez aux jeunes qui sont en Afrique, qui sont autour de vous, ou qui ont besoin de se faire de l'argent pendant cette fête. Et on se voit à la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, think like a liar.